Je m'appelle Claire Monge, je suis chargée de recherche au CNRS. Je travaille au laboratoire de biologie tissulaire et d'ingénierie thérapeutique à Lyon. Et donc dans notre équipe de recherche, on s'intéresse à travailler sur le développement d'un vaccin. Donc changer un petit peu de stratégie, donc des stratégies innovantes pour de nouvelles approches vaccinales. Et notamment en travaillant sur les voies d'administration. Donc on imagine souvent les vaccins qui sont administrés avec une aiguille par voie d'injection. Et nous on développe des vaccins qui sont administrés par la bouche, donc sous forme d'un patch à administration sublingual. Le VIH c'est un virus qui va pénétrer dans le corps par la voie des muqueuses. Et donc l'idée c'est d'induire une sécrétion d'anticorps directement dans les muqueuses vaginales ou rectales. Et ça fait quelques années que la voie sublinguale est étudiée. Et donc il a été montré, début des années 2000, que la muqueuse sublinguale est connectée à d'autres muqueuses du corps. Donc ça peut paraître étonnant, mais en administrant un antigène, donc une petite partie du virus par la voie buccale, sous la langue, on va induire des anticorps dans les muqueuses vaginales. La commercialisation, c'est l'étape finale, c'est quand on va avoir accès aux vaccins sur le marché. Juste avant, il y a les essais cliniques, encore avant les essais pré-cliniques, et encore avant les essais in vitro, on va dire, de laboratoire. Donc pour donner une idée, même si là demain on trouvait la solution, ce serait une dizaine d'années. Nous, on développe, justement, grâce au financement SIDAction, ce patch. Donc on a fait des essais in vitro pour développer l'outil même, le vecteur, le patch en lui-même. Déjà, on a fait plus d'un an d'analyse pour avoir un patch qui est finalisé. On connaît tous les paramètres pour fabriquer ce patch en routine. Maintenant, on reste à mettre à l'intérieur les agents vaccinaux, donc l'antigène. La recherche a besoin de vous pour avancer. N'hésitez pas à nous soutenir. Rendez-vous sur sidaction.org.